Bonsoir, soyez les bienvenus pour notre deuxième webinaire de confinement. Ce soir, nous aborderons la question du logement. Quelle politique du logement après la crise du Covid-19 ? Avec Romain Biessi, qui est secrétaire confédéral Habitat à la Confédération syndicale des familles, qui est une association de défense des familles populaires, et qui aborde les thématiques du logement, de la consommation, de l'éducation et de la culture. C'est notre second webinaire dans notre série de webinaires. On a publié notre calendrier, et à la fin de la conférence, je reviendrai sur nos prochains rendez-vous. Merci, bonjour, merci de me laisser la parole pour ce sujet important et préoccupant, qui est en fait les conséquences que font apparaître les politiques de logement qu'on subit depuis des dizaines d'années par rapport à la crise pandémique actuellement du Covid. Pour restituer le sujet dans notre actualité, le Covid fait apparaître trois grandes difficultés par rapport au logement. Le premier, c'est l'occupation du logement, et donc les niveaux de suroccupation qu'on peut avoir auprès de certains publics, dans certains quartiers populaires, plus précisément concentrés en Ile-de-France et en PACA. La deuxième, c'est le nombre de pièces disponibles par rapport au nombre de compositions familiales, de gens qui composent la famille, pour qu'ils puissent à la fois avoir des lieux de vie pour partager ensemble et des lieux aussi pour s'isoler. Et ça, le Covid fait apparaître cette grande problématique. La deuxième difficulté qu'on observe par rapport à la pandémie, ce sont les logiques de mobilité et les difficultés qui sont liées par rapport à la mobilité, à savoir la distance énorme qu'il peut y avoir de plus en plus entre le lieu d'activité professionnelle, le lieu du logement. Et n'oublions pas que dans la mobilité, il y a aussi le lieu de la vie de tous les jours, qui peuvent être par exemple la scolarité ou les espaces de tentes de sport ou de loisirs avec les enfants. Et donc, c'est un triptyque, la mobilité. Et le Covid fait apparaître que lorsqu'on est dans un aménagement du territoire détérioré, comme on subit actuellement sur certains territoires, la surfréquentation des transports en commun crée en fait des particularités dangereuses du transport du virus. Et ça repose la question au fait de l'alternance des mobilités, afin d'avoir une offre de transport en commun suffisante pour éviter d'en passer le plus de gens sur la même ligne de RER ou de TER sur certaines situations en province. Et puis, la troisième difficulté qu'on voit par rapport au Covid, c'est la relation entre le propriétaire et le locataire. Et donc, la difficulté qu'il y a à pouvoir maintenir un paiement de loyer ou un remboursement d'emprunt lorsque les taux d'affaires ont explosé, c'est le cas depuis 15 ans, ou dans les grandes métropoles et dans les territoires les plus tendus, c'est-à-dire là où il y a le plus de demandes de logement par rapport à l'offre de logement, ou donc dans ces territoires tendus, les taux d'effort, c'est-à-dire la part que représente le coût du logement dans le budget des familles, devient beaucoup trop importante. Et la moindre perturbation économique comme celle qu'on pressent à venir avec le chômage partiel qui va s'impantifier, met de grandes difficultés sur l'équilibre budgétaire et donc sur la capacité de maintenir son paiement. Ça pose aussi la question de l'interface qu'il faudrait avoir entre les propriétaires privés et les locataires, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà grosso modo les trois grands éléments qui apparaissent avec le COVID, les difficultés liées à l'occupation du logement, les difficultés liées à la mobilité pour sortir du logement, et puis les difficultés liées au paiement du logement. Ces difficultés, elles ne viennent pas du jour au lendemain. Le logement a la particularité de s'inscrire systématiquement dans le temps long. Et si on veut mieux comprendre les politiques à devoir mener à partir de maintenant pour sortir des effets pervers ou des effets de crise, on observe sur certains territoires, il est important de rappeler un petit peu l'histoire du logement et de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc j'essaierai d'être le plus court possible, mais on est bien obligé de passer sur une notion de constat. La première date à rappeler par rapport à la politique du logement en France, c'est la réforme de Barre en 1977, qui a décidé d'inverser en fait le grand équilibre qui existait entre une aide à la pierre, j'expliquerai ce que c'est après, et l'aide personnalisée au logement. C'est-à-dire qu'avant 1977, l'État choisissait de donner de l'argent gratuit aux bailleurs pour leur permettre de construire des logements sociaux de qualité et en nombre à un prix de sortie inférieur, puisque la subvention que les bailleurs recevaient, elle n'était pas remboursée, ce qui permettait de faire baisser les coûts de production et donc de permettre d'avoir des loyers très faibles qui permettaient de lancer en masse sur le territoire des logements abordables. À partir de 1977, la technostructure a décidé de changer radicalement cette manière de faire et de dire que dorénavant, l'État n'irait pas donner directement de l'argent aux bailleurs pour leur permettre de produire moins cher, mais l'État donnerait de l'argent aux foyers afin de leur permettre de payer des loyers lorsque ceux-ci étaient trop élevés par rapport à leurs ressources, avec l'espoir que cette aide durerait un temps et qu'après la famille sera en situation de pouvoir être autonome, c'est-à-dire avoir des revenus suffisants pour payer les loyers. Cette transformation de la logique de l'aide de l'État par rapport à la fonction logement s'est faite progressivement au fil des années et au fur et à mesure, on voyait l'aide à la pierre descendre de plus en plus dans les lois de finances des différents gouvernements et l'aide à la personne augmenter. Sauf que le constat qu'on fait, c'est que cette décision qui a été décidée en 1977 était dans un contexte de très forte inflation et les projections à l'époque de la technostructure, de Bercy, tout simplement, se projetaient sur une inflation haute à long terme. Le tournant des années 80, qui a décidé d'avoir une inflation la plus faible possible, a fait que les revenus des familles ont arrêté d'augmenter régulièrement, ce qui leur permettait d'encaisser un petit peu le coût du loyer et donc permettait d'avoir un niveau d'aide d'allocations individuelles très faible. Et la fin de cette période de forte inflation a fait que, grosso modo, si on voit les graphiques du nombre de bénéficiaires des années 80 jusqu'à maintenant, ça a légèrement augmenté. Par contre, elle, la dépense, elle a complètement explosé parce que les revenus ont décroché de plus en plus du coût de l'habitat et en plus, les revenus ne sont plus soutenus à la fois par la redistribution des bénéfices au sein des entreprises, comme il se devrait. On a perdu des points quand même importants de redistribution des richesses. Et puis aussi, les revenus sont plus soutenus par cette inflation qui permettait de créer du pouvoir d'achat. Alors, certains économistes nous diront c'est un pouvoir d'achat artificiel, sauf que sur le coût de l'accès au logement, son impact est fort, c'est que ça a fait exploser, en fait, le nombre d'aides au logement, le montant, en tous les cas, des aides au logement à mettre en place. Autre élément aussi, la paupérisation latente, constante de la population depuis ces 20 dernières années fait que les revenus n'ont pas augmenté, mais les loyers continuent d'augmenter. Et c'est ce delta qui fait que l'aide au logement coûte énormément et ne satisfait personne. Pourquoi ne satisfait personne ? Parce que tous les ans, en fin de compte, des règles d'éligibilité baissent toujours un petit peu les niveaux auxquels on peut avoir accès à l'aide au logement. Et puis, le montant est trop faible et il faudrait le revaloriser. Et puis, en plus, le forfait charge n'a pas été renégocié depuis des lustres et des lustres. Ça crée le paradoxe que le coût de l'énergie augmente, le coût pour devenir productif de mieux en mieux dans le logement augmente, et l'aide par rapport aux charges du logement est bloquée. Donc, la réforme de 1977 est un tournant majeur dans les politiques. Et ce tournant fait que les bailleurs ne bénéficient plus maintenant du niveau d'aide suffisante, les bailleurs sociaux, les niveaux d'aide suffisants pour construire du logement. En parallèle à ce mouvement, on constate aussi une faiblesse de programmation du nombre de logements sociaux, à savoir que le logement social a été construit de manière constante de la libération jusqu'en 1977. Et à partir de 1977, on voit la courbe de production qui fait un énorme creux pendant 20 ans et qui essaye de rattraper le décalage de production à partir des années 2000 au moment où le privé, justement, explose en même temps, sauf que le rattrapage des années 2000, certaines années ont pu être presque au niveau de production des années 70, mais avec des aides au logement moindres, pardon, de l'aide à la pierre moindre. Le niveau de production a peut-être permis certaines années d'atteindre le niveau quantitatif, mais alors au niveau qualitatif, les prix de sortie des loyers sont largement supérieurs à la production qui avait lieu dans les années 70. Ceci explique aussi comme conséquence que lorsque les bailleurs sociaux sont confrontés à devoir reloger les populations les plus précaires, les familles monoparentales, les personnes en situation de rupture ou de minima sociaux, eh bien, le nombre de logements le plus disponibles pour accueillir ces publics, ce sont les logements qui ont été produits dans les années 70, parce qu'ils ont des coûts de sortie inférieurs. Alors, comparé aux logements qui ont été produits à partir des années 2000, où là, les coûts de sortie sont largement supérieurs, et si on n'a pas atteint le niveau pour obtenir, enfin, si on n'est pas éligible à l'aide au logement, on a la plus grande difficulté à pouvoir payer les loyers HLM issus des dernières productions. Donc ça, c'est une autre conséquence. Je passe en revue très vite, mais après, dans les questions on pourra développer ces notions. Et puis, à partir des années 2000, on tombe sur un effet de surenchère et de spéculation qui fait que le prix du privé a largement augmenté et beaucoup trop. Et là, on est tous témoins de cette spéculation et de cette augmentation du prix du privé qui a sévié à partir des années 2000. Je vous invite à aller voir les travaux de l'économiste, M. Friguit, qui a fait une courbe qu'on appelle la courbe de Friguit, et qui interpelle et qui est une source d'angoisse pour les experts du logement, c'est qu'on rentre actuellement dans une période qu'on n'a encore jamais connue en France. C'est-à-dire le décalage entre le niveau de revenu moyen des populations et le niveau du prix du logement. La courbe de Friguit montre que depuis le début du siècle, jusque dans les années 2000, grosso modo, la variation était toujours d'environ 10%. Donc, c'était assez stable. Et en fait, il y avait un niveau d'accès au logement qui correspondait grosso modo au niveau de richesse de la population. Et à partir des années 2000, la courbe monte de manière exponentielle en moins de 10 ans. Il double la valeur de l'habitat. Et en 2008, avec la crise des subprimes, petit arrêt de l'augmentation de la courbe. Mais dès 2009, reprise de l'augmentation de la courbe qui arrive à un taux de quasiment 100%, c'est-à-dire le doublement de la valeur. Et depuis les années 2000, pas d'ajustement, mais plutôt un plateau qui se crée. Et donc, un niveau de valeur qui est perché à des sommets encore jamais atteints, qu'aucune génération n'a encore connu un tel décalage entre le niveau de revenu des populations et le niveau du coût d'accès à l'habitat. et ça, ça créera certainement d'énormes conséquences à l'avenir parce que pour l'instant, on reste sur une... C'est une information récente. C'est un niveau d'équilibre du marché qui est récent. Il y a encore de l'accumulation de richesses des dernières générations qui permettent d'encaisser ce décalage. Mais plus on va avancer dans le temps et plus les nouvelles générations qui vont venir sur le marché sans apport de capital réel vont avoir de plus en plus de mal d'atteindre l'accès au logement vu l'augmentation générale de la valeur. Ça, c'est une grande crainte à laquelle il faudra réfléchir pour baisser la surchauffe de la valeur du logement. Je vois que je me perds un petit peu sur les constats, mais principalement l'État fait le choix donc en 77 de retirer l'aide à la pierre, de renforcer l'aide à la personne et jusque dans les années 90 l'État soutenait en grande majorité le logement social. À partir des années 80-90 l'État décide d'intervenir aussi sur le logement privé en faisant de la défiscalisation en France ce qu'elle crée ce qu'on connaît les Deurobiens les Pinels c'est-à-dire donner la possibilité des investisseurs privés de créer en tout cas d'être financeurs de logements privés afin de soutenir une offre. Bon, ça coûte excessivement cher à l'État à un tel point que maintenant dans le budget logement de l'État l'État donnait une part beaucoup plus importante à la sphère privée qu'à la sphère publique sous principalement cette forme de défiscalisation ou d'aide individuelle à la personne locataire du parc privé sans qu'on en ait remarqué des effets vertueux puisque la spéculation n'a toujours son train l'accès au logement est toujours difficile et la valeur ne cesse de progresser donc c'est une course à l'échalote permanente qui essaye d'apporter du renfort pour produire sans se poser nécessairement la question de la qualité de là où est-ce que c'est construit et puis surtout sans se poser la question de est-ce que c'est normal d'être dans une période où le logement est une valeur chère puisque actuellement depuis maintenant les années 2000 les familles dans leur ensemble sont excessivement préoccupées par la problématique du logement y compris les problématiques de décohabitation lorsqu'on a un enfant qui commence à rentrer dans la vie active et comment est-ce qu'il va arriver à trouver un logement à côté d'un emploi avec l'autre problématique qu'on verra tout à l'heure sur l'hyper-attractivité des métropoles qui crée aussi les effets pervers observés les effets pervers qui est qu'en fait il y a une insatisfaction de la demande puisque plus on avance dans le temps plus les surfaces réduisent et plus le coût de l'accès augmente voilà les années 2000 avancent qu'un cas avec ces logiques qui n'arrivent pas à sortir véritablement une politique du logement efficiente pour la population et puis arrive le président Macron qui lui ouvertement mène une politique financière par rapport au logement d'une violence extrême mais ne nous le rompt pas il ne fait que renforcer des tendances qui existaient déjà depuis 20 ans c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des perturbations sur l'accès au logement et notamment le logement social la loi Boutin crée en fait une grande gestion de la pénurie en faisant en sorte de baisser les plafonds de ressources pour l'éligibilité au logement social met en place le surloyer qui est une injection contradictoire par rapport à la nécessité de mixité sociale dans les quartiers c'est-à-dire par quel motif sérieux et honorable on pourrait dire à quelqu'un qui a réussi sa carrière qu'à partir d'un certain niveau il n'aurait plus le droit de vivre dans le quartier dans lequel il a été acteur là c'est une notion qu'il faut savoir assumer je vous rappelle que lorsqu'on n'était pas en crise du logement il était de coutume que les élus des collectivités locales vivent dans les quartiers populaires qui avaient été programmés par la communauté locale parce qu'il était de bon ton de partager en fait le quotidien des concitoliens des électeurs bon on voit la dérive de la gestion de la pénurie qui fait qu'actuellement légitimement vu qu'il y a beaucoup de demandes qui sont insatisfaites tout le monde regarde qui a obtenu un logement social et là il faudra jouer sur les curseurs d'accès au logement ou de pénalité des ménages qui seraient en trajectoire de réussite sociale et pas une politique cohérente à long terme c'est surtout une politique de l'offre et de l'accès au logement qu'on devrait mener donc tout ça est en fait des faisceaux de gestion de pénurie et pour augmenter l'effet de la gestion de la pénurie avec l'arrivée de la politique financière je vous dis très violente du président Macron qui avait commencé par supprimer 5 euros d'APL auprès de tous les publics et puis l'année d'après ou quelques mois après a été matraqué les trésoriers des bailleurs en leur imposant en fait un impôt caché de plusieurs milliards sur plusieurs années et ce qui est sur le gâteau autant que pendant la période du quinquennat de l'ancien président il y avait en grosso modo 500 millions par an d'aide à la pierre qui étaient plus ou moins financés par l'État et à la fin du quinquennat de Hollande financés pour moitié par les bailleurs sociaux et lorsque Macron arrive la première année il met 60 millions dans la caisse et l'année d'après il met zéro donc on arrive là quand même dans une situation où l'État a décidé drastiquement de fonctionner la trésorerie des bailleurs pour les faire contribuer à l'effort national de politique d'austérité qu'on subit tous et en même temps ne donne plus un seul euro sur l'aide à la pierre qui permettait quand même aux bailleurs d'avoir un modèle économique soutenu pour faire des prix de sortie les moins chers possibles donc l'autre élément pervers que nous constatons actuellement c'est qu'on est dans une forme d'autofinancement du logement social qui ne repose que en fait sur les capacités de trésorerie des bailleurs à d'un côté prélever des loyers et avec les loyers à rembourser les emprunts sauf que c'est un embêtement beaucoup plus important qui devra être réglé par les générations futures et qu'on va se poser aussi la question de l'entretien des bâtiments et des travaux importants à faire par cycle de tous les 30 ans un bâtiment a besoin d'avoir un investissement fort de rénovation des travaux en moyenne entre 30 et 40 ans sur voiture donc lorsque cette période va arriver les bailleurs seront déjà exempts de remboursement des emprunts qui sont obligés de prendre actuellement pour essayer d'atteindre les niveaux de production plus ou moins plus ou moins forts et qu'est-ce qui restera c'est-à-dire qu'il y a besoin de trésorerie et de fonds propres auprès des bailleurs pour réagir et pour réactiver et la solution de toute façon ce n'est pas d'aller d'emprunt en emprunt parce qu'à la fin de toute façon c'est les générations futures qui devront le rembourser donc là c'est aussi un effet pervers qu'il faudra redresser donc si on veut faire un constat sur les 30 dernières années on est sur une décision de Bercy prise dans les années 70 qui n'a pas changé alors que les conjonctures économiques ont changé on est sur des productions chaotiques dans les années 80 et 90 qu'on paye maintenant sur une insuffisance de l'offre de logements sociaux on est sur un investissement lourd de l'État sur la défiscalisation du parc privé sans que ça a apporté la preuve d'apporter une solution satisfaisante à la population et une logique d'autofinancement et de gestion de la pénurie sur les attributions ou sur la vie des quartiers donc on est sur des constats de zones de paupérisation de zones de relégation de services publics qui reculent dans les quartiers populaires où grosso modo le bailleur restent les derniers représentants de la fonction d'État et pour l'instant on ne voit pas de politique qui change et qui permet d'apporter une véritable solution c'est-à-dire changer de braquet et faire en sorte que le logement soit soutenu par la solidarité nationale parce que c'est une fonction prioritaire pour les familles afin de pouvoir faire en sorte que les générations aviennes à venir soient beaucoup moins angoissées sur l'accès au logement qu'elles ne le sont actuellement avant de passer au projet ou aux propositions du moins il faut débattre et soumettre à une critique constructive on doit quand même rappeler le fondamental du logement le logement est avant tout une demande contrainte et incompressible c'est-à-dire que quand je dis contrainte c'est qu'on ne peut pas vivre sans logement on est obligé d'avoir un logement sinon c'est sa santé qu'on est en l'air puis incompressible parce qu'autant que d'autres postes de budget des familles peuvent être un petit peu compressés lorsque les fins de mois sont difficiles sur le poste d'alimentation on peut réduire un petit peu le volume ou aller sur d'autres sources de dépenses moins importantes le logement lui par contre qu'on soit en accession à la propriété ou locataire on ne peut pas dire à son propriétaire ou à son pompier j'ai une fin de mois difficile donc je réduis le loyer et je n'occupe que la moitié de la surface on est obligé de payer toujours la même somme tous les mois et c'est cette notion de contrainte et d'incompressibilité qui fait que le logement est une préoccupation majeure en ce moment dans la population parce que le niveau de richesse le niveau de ressources a été complètement décalé par rapport au coût de l'accès ou du maintien dans le logement certains détracteurs disent ça c'est un discours très strancilien ou du PACA parce que dans les régions de province l'accès au logement est plus facile il coûte moins cher tout ça je mettrais un bémol dès qu'il y a de l'activité c'est à dire que dès qu'il y a de l'attractivité le marché est toujours en situation d'emballement parce que l'état se refuse actuellement de réguler cette fonction principale et à une philosophie du laisser faire et le laisser faire et bien ça met des incendies spéculatifs un petit peu partout là où on voit que tout d'un coup une agglomération ou une métropole a décidé d'avoir une politique d'attractivité les capitaux pour construire du bureau ou pour réunir l'ensemble des infrastructures culturelles ou emploi arrive à s'imposer et à s'implanter autour des métropoles produire du logement en quantité à un prix moindre lorsque l'offre dépasse le niveau de la demande et bien on voit tout de suite le dérapage et on voit tout de suite les loyers qui se mettent à flamber titre d'exemple Bordeaux est déjà gravement atteint par un incendie compliqué Paris la bataille est quasiment perdue et maintenant on arrive à des logiques où c'est vraiment des départs de familles générales tous les ans qui arrivent et qui vont créer des fermeteurs de place dans les années qui viennent et puis Lyon qui résistait encore un peu jusque là et qui commence aussi à flamber donc on voit partout où des grosses métropoles commencent à avoir de la grosse avoir des attractivités importantes et bien le coût de l'accès ou du maintien est de plus en plus problématique une réaction on enchaîne tout de suite sur une suite de alors bien sûr je parlais je voulais parler aussi du front de l'exclusion qui est important parce que toute cette politique crée un indicateur qui est grave pour son coût social et pour la stabilité sociale c'est l'augmentation des expulsions de mémoire de militants logements depuis 20 ans ces dernières années on n'a jamais eu autant d'expulsions en tous les cas de procédures de jugement pour expulsions mises en place et puis autant d'expulsions manu militari en sachant que pour une expulsion qui a mobilisé les forces de l'ordre il y en a 3 ou 4 derrière où les gens sont partis par eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas aller jusqu'à subir cette violence d'être confrontés à un commissaire dit de partir dans les 5 minutes qui suivent et on voit sur on n'a jamais vu autant d'expulsions autant de misères et autant d'exclusion en ce moment et la corde commence à être vraiment très très tendue et il faudrait pouvoir changer de politique le plus vite possible pour mettre les bases en fait d'une structure d'habitat qui soit beaucoup plus facile à atteindre ou à vivre pour la majorité de la population autre constat on est complètement dépourvu de moyens d'action de régulation du parc privé et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'actuellement l'État est omnibulé et commande et met sous sanction les bailleurs sociaux qui servent quand même de principaux amortisseurs sociaux dans ce pays une réaction ou on enchaîne tout de suite bon j'entends rien oui il y a Marc Prévost qui va est-ce qu'on peut d'abord se présenter peut-être bien sûr alors donc Marc Prévost je suis un ancien compagnon de route de Marine-Oélie de Man et j'ai été au fonctionnaire au ministère du logement pendant un certain nombre d'années j'ai été j'ai participé à la rédaction de la loi qui a été l'une des lois qui ont fait changer les rapports entre les propriétaires et les locataires en tout cas c'est la c'est la première qui a fait changer essayer de le faire après la loi de 48 dont certains effets étaient contestables et puis j'ai été chef du service de contrôle des HLM de France et de Navarre donc je connais un peu le logement social j'ai d'ailleurs été administrateur provisoire de quatre organismes HLM en difficulté voilà je vous reconnais je vous ai vu dans certains colloques je vous écoute peut-être que d'autres participants ceux qui veulent intervenir interviennent on ne va pas faire un tour de table ceux qui veulent intervenir se présentent à ce moment-là c'est tout ça d'accord vous avez la parole monsieur Prézot alors je voudrais savoir ce que tu penses d'une part de l'application du DALO du droit au logement opposable et d'autre part qu'est-ce que tu penses de de l'APL et de son rapport avec le revenu universel d'activité oui pour répondre tout de suite le DALO il est nécessaire et en même temps il marque une selon moi il marque une faiblesse énorme lorsqu'il est détourné de son esprit il est nécessaire parce que il renvoie d'abord la responsabilité de l'État par rapport à soutenir l'accès à l'habitat c'est fondamental c'est un droit fondamental le logement ça renvoie aussi qu'il n'est pas assez inscrit dans la constitution française pour pouvoir muscler juridiquement les nécessaires politiques du logement qui seraient d'avant-garde mais si on se rappelle du débat à l'époque lorsqu'il a été mis en place certains acteurs militants de logement disaient comment on va pouvoir punir l'État ça va le forcer à produire et on constate qu'on est passé à côté du rendez-vous sur certains territoires qui ont été complètement dépassés par la spéculation foncière en Ile-de-France ou en BACA qui fait que le DALO malgré 10 ans d'existence on a encore trop de familles qui sont dans des attentes de 3, 4 ans, 5 ans alors qu'elles sont reconnues une Égypte DALO le DALO fonctionne dans les zones un petit peu moins tendues je crois qu'en Bretagne les délais sont c'est toujours trop long mais en tous les cas c'est beaucoup plus satisfaisant mais en Ile-de-France à part constater d'avoir mis en place en fait une file d'attente alternative à la file d'attente du droit commun d'attribution des autres réservataires bon là on est un petit peu technique dans l'explication mais le DALO n'est attribué que par les préfets mais d'autres institutions peuvent attribuer des logements sociaux comme le 1% patronal qui doit aussi un petit peu pour faire du DALO attribuer en tout cas des publics prioritaires DALO ou le contingent des collectivités territoriales voire même le contingent des bailleurs mais est-ce que tu le considères comme un progrès ou pas du tout ? moi je le considère comme une très bonne idée mais qui ne se suffit pas à elle-même c'est-à-dire que reconnaître un public prioritaire autre que la gestion de masse du demandeur de logement c'est nécessaire alors il y avait aussi des accords collectifs au sein des travailleurs sociaux bon mais il y avait besoin en tous les cas même rien que pour la surcharge du travail social de pouvoir mettre en place une procédure qui reconnaissait l'urgence de la situation mais comme elle ne s'est pas accompagnée de mesures coercitives sur le privé ou de financements sérieux et conséquents de la part de l'État sur la surcharge publique on se retrouve avec une certification de la demande sans nécessairement déboucher sur l'offre et puis aussi une attitude délétère de certaines préfectures qui au prétexte de dire mon contingent est pris entièrement par le DALO se refusait de mener toute autre politique de relogement de droits communs ou d'autres publics prioritaires donc effet pervers mise en concurrence des publics les uns contre les autres stigmatisation tout ça parce que en fait on a mis en place une définition de public prioritaire mais sans accompagner nécessairement un débouché de l'offre tu vois la nuance de mon oui mais toutes les innovations ont des effets pervers l'idée est bonne mais elle doit être accompagnée de moyens voilà pour le résumer l'idée est bonne mais ça doit être accompagnée de moyens et puis l'autre question que tu me posais c'était sur oui la dernière que Macron nous a pour nous le président Macron pardon entre l'aide au logement qui serait fondue dans le ah j'ai un point le revenu universel d'activité voilà le RUA le revenu universel d'activité ça fait beaucoup de bruit tous les experts ont bien montré que c'était de toute façon impossible de conditionner l'acceptation de l'activité à le soutien à l'aide au logement parce que de toute façon à la fin si on coupait l'aide au logement ça créait de la dette locative et donc c'est le propriétaire privé au public qui allait en être la principale la principale victime donc si je suis bien informé il y a eu un petit rétro-pédalage sur la question et donc l'APL pourrait toujours être maintenu dans le revenu universel mais serait protégé sacralisé et en fait on la fonderait dans un revenu mais en garantissant son maintien en la déconnectant de l'acceptation de l'activité c'est un premier pas après c'est toujours dangereux de fondre l'ensemble des allocations aux politiques sociales parce qu'on ne s'y retrouve plus on n'arrive plus à compter ces petits comment est-ce que observateur acteur du mouvement social on pourra vérifier que l'ensemble des revenus de substitution pour soutenir les populations les plus en difficulté sont bien à la hauteur si on n'arrive pas à départager ce qui relève des difficultés économiques des difficultés sociales des difficultés liées à l'handicap des difficultés liées à trouver un logement dans un territoire où tous ils sont proches moi je ne suis pas un aficionado du revenu universel mais on a bien vu que les premiers échos sortaient l'APL un petit peu du revenu universel de qualité si je ne me trompe pas je crois qu'on en est là M. Amico qui voudrait poser une question la parole M. Amico merci donc Patrick Amico je suis le président du directoire d'une filiale logement donc une ESH filiale de l'SNCF le groupe ICF moi je voulais revenir pardon sur deux petites choses ce qui a été dit sur le modèle économique du logement aujourd'hui qui est quand même assez fondamental et notamment du logement social ce que je quand même ce que j'ai vraiment constaté au delà de la baisse des aides et du pillage un petit peu par la réduction du loyer social des loyers et des loyers HLM c'est qu'il y avait quand même une volonté clairement affichée de faire exploser globalement le mouvement HLM tel qu'il existait pour en arriver à une banalisation absolue des problématiques de logement la banalisation absolue passant petit à petit par des fonds propres que se procurent les organismes par le biais des reventes HLM qui deviennent vraiment des outils et des exigences dans le cadre des conventions d'utilité sociale et donc vraiment de sortir complètement du schéma qui allait au delà de la simple fourniture du logement mais qui allait au delà de l'encadrement social au delà des services pour revenir à un schéma dans lequel à terme le terme étant mal défini le logement HLM pourrait devenir simplement du logement à loyer modéré productible par n'importe quel acteur et géré éventuellement par n'importe quel acteur on est vraiment dans une logique qui va au delà des simples considérations je dirais économiques et fiscales que peut avoir le pouvoir actuellement sur le mouvement HLM et qui est vraiment un démontage très conscient du mouvement HLM avec la disparition d'un certain nombre de sociétés pour les faire fusionner avec deux énormes groupes liés à l'état par la caisse des dépôts et le CDC Habitat l'autre lié au patronat par le MEDEF actions et logement on voit vraiment qu'on est dans un jeu de concentration dans laquelle on a à la fois un schéma économique qui se privatise entre guillemets et un schéma de pouvoir sur quelques très grands acteurs qui seront des acteurs complètement à la botte des pouvoirs du pouvoir politique par CDC Habitat par exemple ou du pouvoir économique du patronat par actions logements ça c'est quand même important à avoir l'idée parce que c'est vraiment la toile de fond aujourd'hui de ce qu'on voit dans le marché le deuxième sujet c'est de dire n'oublions pas quand même et le Covid actuellement le remet à l'ordre du jour que le premier parc social c'est le parc privé et que ce parc privé aujourd'hui on le vit actuellement très particulièrement sur Marseille sur le 7ème entre guillemets de Marseille et les 40 000 logements indignes ce parc privé accueille vraiment aujourd'hui les plus démunis qui n'en sont même pas au niveau du dallo qui n'en sont même pas au niveau d'une demande suivie pour avoir un logement HLM ce sont les mêmes qu'on retrouve éventuellement dans les copropriétaires en difficulté et on voit que le Covid encore une fois va augmenter la précarité dans les copropriétaires en difficulté parce que les petits propriétaires de logements dans ces copropriétaires ont plus ou moins équilibre en difficulté la première chose qu'ils vont faire c'est arrêter de payer les charges s'ils se retrouvent en difficulté économique ce qui va se passer d'ici fort peu on voit bien que ce qu'on a devant nous c'est un énorme sujet qui va largement dépasser les problématiques institutionnelles dans lesquelles on est et qui va être simplement de redéfinir ce que c'est le droit au logement et ce que sont les modalités de l'intervention publique sur le logement privé parce que c'est lui aujourd'hui qui est quand même le principal moteur d'hébergement des populations les plus sociales complètement d'accord mais d'ailleurs en introduction j'ai oublié de préciser la philosophie générale c'est que si on veut de toute façon agir sur le logement social il faut avant tout s'occuper du logement privé parce que les deux sont interdépendants mais le privé influence grandement de toute façon la production ou la capacité du logement social rien que les niveaux de loyer du logement social sont interdépendants et fixés aussi en fonction du logement privé on ne peut pas faire une offre de logement social supérieure à du logement privé dans des territoires détendus et inversement l'État en plus qu'à les préfets maintiennent toujours la notion d'équilibre des marchés pour que la production du logement social ne viendrait pas trop entamer la capacité d'équilibre du marché privé il y a une interdépendance qui n'est pas en faveur du logement social et qui montre même sa dépendance je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que la loi nous a fait apparaître de volonté de mettre du désordre et de casser les dynamiques des équilibres des familles du mouvement H&M mais rappelle-toi aussi il y a 15 ans lorsqu'on a commencé à changer la notion de comptabilité publique en comptabilité privée d'une partie du mouvement H&M lorsqu'on a donné du pouvoir aux actionnaires au sein des conseils d'administration des entreprises privées de l'habitat c'est-à-dire il y avait déjà cette notion de vouloir faire en sorte que le logement social se mette à ressembler un petit peu au privé ou à cette banalisation et Macron ne fait qu'accélérer des tendances qu'on voyait déjà un petit peu avant après la grande bagarre entre qui aura l'influence d'action logement ou la CDC Habitat et puis cette cette injonction de vente du patrimoine pour enflouer les caisses je dis nous sommes des militants du temps long attendons voir ce qui va se passer parce qu'à un moment la réalité va reprendre le terrain c'est-à-dire il y aura toujours 4 millions 800 000 logements de toute façon à gérer il y aura toujours un public à gérer et puis surtout les acheteurs on ne va pas les trouver nécessairement sous le sabot d'un chemin pour l'instant la vente du patrimoine existant représente environ 7 000 logements par an la vente par contre du programme neuf d'accession sociale à la propriété montait les meilleures années jusqu'à 12 000 par an le mouvement HLM peut aussi faire la preuve qu'il vaut mieux accéder du patrimoine en accession sociale à la propriété fait uniquement pour ça plutôt que de vendre des bijoux de famille et tu as entièrement raison cette politique de casse n'existe que parce qu'elle a été construite avant on pourrait se permettre maintenant de dire on change le modèle économique et on le met dans l'autofinancement mais on peut se permettre parce qu'on repose sur un patrimoine qui a été construit en grande partie par la solidarité nationale c'est parce que l'état a injecté de l'argent ces 40 dernières années enfin on va dire grosso modo des années 50 jusqu'aux années 80 on aurait pu vous montrer une courbe on la fera peut-être après en rediffusion quand on montra le film de cette intervention mais c'est parce qu'on a construit avant du logement avec de la solidarité nationale que les libéraux maintenant peuvent avoir le fantasme de l'autofinancement mais à part brader les bijoux de famille de toute façon je ne vois pas leur vision on est surtout dans une idéologie actuellement ils ont décidé que ce secteur qu'ils considéraient jusqu'à maintenant protégé doit contribuer et ils ont décidé de changer le financement parce que de toute façon ils sont là pour tout casser pour tout changer et au passage si on analyse les effets d'annonce depuis 4-5 années mais même avant que Macron arrive j'ai le souvenir que monsieur Hichet déjà avec la loi Allure ou la loi Égalité et Citoyenneté faisait courir sur les ondes radio qui l'appelait un fonds d'investissement d'une rentabilité garantie de 5% par an pour construire du logement intermédiaire en Ile-de-France on n'a pas répondu je te rappelle c'était mon partant pendant 12 ans Hichet voilà donc ces tentatives existent actuellement là où je te rejoins complètement c'est la violence et l'impunité avec laquelle elles sont affichées oui est-ce qu'il serait possible que vous commenciez à nous faire part des propositions que la politique que vous envisagez c'est plus que des propositions en fait c'est des préoccupations qui m'interpellent depuis des années et j'étais très content d'être invité à intervenir aujourd'hui pour pouvoir les mettre sur la table et les partager la première préoccupation c'est la surchauffe du marché immobilier il y a un dicton qui dit dans la profession les signes des armes ne peuvent pas toucher le ciel et pourtant partout on fait croire aux personnes que la valeur immobilière progresse a toujours progressé et continuera toujours à progresser alors qu'à travers l'histoire on voit que le marché a eu des fluctuations bon il y a cette courbe de friguit qui crée une grande inconnue on ne sait pas comment ça va être dans les années à venir avec ce tel décalage entre le niveau de revenu et la valeur du logement mais une chose est sûre c'est que le logement coûte trop cher et un des éléments qui a permis de maintenir en fait à la hausse ce niveau c'est de solvabiliser la demande et un des moyens de la solvabilisation qu'on pourrait nommer artificielle mais si le terme est trop fort on peut le corriger en tous les cas la baisse drastique des taux d'intérêt permet à la demande d'emprunter plus donne l'illusion d'avoir en fait une somme d'argent plus importante mais à la fin cette somme d'argent de toute façon tombe dans la poche du vendeur et donc c'est ce que j'appelle cette artificialisation de la solvabilité qui entretient en fait un système en surchauffe quand on regarde les niveaux de transaction des logements on s'aperçoit que dans les années 70 en fait on acquérait les personnes achetaient un bien et le gardaient dans la durée et actuellement les taux de transaction se réduisent systématiquement dans les zones hyper tendues on serait capable de vendre et acheter un logement juste pour avoir une pièce en plus ou une pièce en moins alors ce marché hyper chauffé fonctionne tant qu'il y a des détenteurs de capital qui sont en capacité de vendre cher pour acheter cher et pour les prix moins excédants par contre la marge devient de plus en plus haute à atteindre et les perturbations seront de plus en plus importantes par rapport à ça donc il y a une nécessité d'encadrer très fortement le marché privé je reviens de réfléchir sur peut-être une limitation progressive des taux d'emprunt en tout cas arrêter de faire en sorte que l'argent soit gratuit parce qu'à la fin ça crée une valeur supérieure de l'immobilier renforcer clairement les niveaux d'encadrement des loyers c'est pas une solution en soi pour l'instant l'encadrement des loyers ne permet pas la baisse des loyers l'encadrement des loyers permet juste de freiner la hausse ne nous trompons pas mais même cet outil s'il est insatisfaisant pour atteindre le niveau de loyer moins cher est mieux que rien à Paris on a vu dès que l'encadrement des loyers a été cassé les loyers ont repris à la hausse même si déjà les loyers n'étaient pas accessibles et puis aussi mettre en place une fiscalité anti-spéculative et une fiscalité qui permettent de libérer du foncier il est aberrant que plus on garde longtemps une terre non construite et plus le niveau d'imposition baisse au moment de sa rente de sa rente deuxième notion donc ça c'est sur le privé il y a une nécessité donc de se diriger vers une politique du logement moins cher et qui nécessitera aussi certainement une réflexion sur un moratoire des taux d'emprunt parce qu'on ne peut pas créer en fait une crise du logement artificiel c'est à dire des personnes qui ont pris un niveau d'emprunt supérieur à ce que va être leur valeur immobilière à terme alors lorsque c'est le marché qui s'effondre tout le monde l'accepte parce que le marché ça serait comme la main visible qui aurait tous les droits mais lorsque c'est une politique publique qui décide de baisser la valeur alors que des foyers se sont endettés sur une forte somme il est d'une responsabilité collective de réfléchir aussi sur le moratoire des emprunts pour ne pas avoir en fait des victimes de cette politique nécessaire voilà que je me fasse bien comprendre la deuxième chose c'est une production continue du logement social parce qu'on voit qu'elle est chaotique et une production continue avec un retour de l'aide à la pierre parce que moi je préfère avoir investi une seule fois dans la production d'un logement pas cher et qui soit pas cher toute sa vie plutôt que de dire on construit au coût du marché qui fait un prix de sortie cher et on verra après en fonction de nos politiques fiscales quel public on favorisera dedans pour voir quel niveau du montant d'allocations on mettra et quel type de public seront éligibles ce qui crée une instabilité je préfère avoir un habitat un coût et un accès stable et donc moins cher et là il n'y a pas de surprise si on n'injecte pas de l'argent dès le début de l'opération on n'arrivera pas à avoir un équilibre économique qui permettra un prix de sortie beaucoup moins cher et puis aussi ça c'est une autre tendance qui fait écho à la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec le dernier intervenant c'est que les bailleurs sociaux jusqu'à maintenant ils étaient en total enfin jusqu'à maintenant jusque dans les années avant 70-80 ils assuraient pleinement la maîtrise d'ouvrage et donc ils étaient aménageurs c'est à dire qu'ils construisaient ce qu'ils géraient actuellement on voit une sur valorisation de la VFA c'est à dire qu'ils vont acheter auprès d'un constructeur et ça entraîne quand même des baisses de qualité et des baisses de capacité d'entretien pour avoir mené des travaux sur la question de la VFA on a retenu un dicton qui était que pour bien négocier il faut savoir bien construire et que les bailleurs qui achètent le mieux la VFA c'est ceux qui construisent le mieux par eux-mêmes les logements parce qu'ils savent ce dont ils ont besoin voilà donc il y a un besoin de retour à la fonction aménageur et maîtrise d'ouvrage de bailleurs sociaux un retour de besoin de l'aide à la pierre pour produire du moins cher et puis une gouvernance partagée les locataires siègent mais peut-être qu'il serait temps aussi de les associer beaucoup plus à la fonction de gestion y compris de gouvernance financière des organismes parce qu'avec ces phénomènes de regroupement autant hier il était un petit peu plus facile de trouver des bénévoles militants qui pouvaient s'asseoir autour de la table de discussion avec les bailleurs parce qu'ils connaissaient un périmètre cohérent du patrimoine qui les entourait et les effets de regroupement où on voit qu'on agglutine des petites ESH ou des petits offices qui peuvent être distants de plusieurs centaines de kilomètres on ne pourra pas faire appel aux mêmes bénévoles il faudra bien accepter d'avoir des représentants de fédérations d'associations qui seront là aussi pour assurer la représentativité et la technicité la discussion devient de plus en plus compliquée au sein de ces organismes parce qu'on est dans des logiques libérales d'accumulation des capitales et de concentration des gouvernances on est loin du temps où on parlait de l'entretien et du cadre de vie que tout le monde partageait parce que c'était au coin de la rue donc il y a un renforcement de la gouvernance qui devrait avoir lieu par rapport à la question H&M et puis le logement il n'est pas tout seul en tant que tel le logement il est dans un ensemble cohérent qu'on appelle l'aménagement du territoire on ne peut pas continuer à avoir une logique d'urbanisation qui irait mettre parce qu'il y a un laissé-faire du marché et parce qu'il y a un abandon de la planification de l'État mais moi je suis très très inquiet sur les effets de métropolisation pour moi une métropolisation c'est avant tout une accumulation de richesses en son centre qui exclut par cercles concentriques de plus en plus ceux qui sont moins riches c'est-à-dire c'est l'entre-soi et en plus les métropolisations accaparent l'ensemble de l'activité économique ou de l'attractivité culturelle ou scientifique ou scolaire ou service public au détriment des territoires à côté donc il y a d'un effet une accumulation des richesses et de l'autre un appauvrissement des territoires autour il faut revoir complètement cette logique et par exemple avoir une politique fiscale redistributive qui fait que toute métropole qui accapare la richesse sur un territoire se devrait de redistribuer sur les villes moyennes qui sont impactées par cette attractivité afin d'avoir un peuplement et une activité mieux répartie sur l'ensemble du territoire c'est aussi un des enseignements du Covid et qui accompagnera certainement la réflexion sur la nécessité de reproduire un tissu productif qui assurera beaucoup plus l'indépendance de la France sur les besoins fondamentaux donc en tous les cas réfléchir à un émanagement du territoire qui ne mette pas que tout sur la concentration de métropole mais qui renforce aussi la capacité des villes moyennes à renforcer leur attractivité je finis avec les trois derniers points une autre notion qui apparaît aussi c'est l'évolution l'attente qu'on a eue ces 20 dernières années sur la disparition des investisseurs institutionnels qui avaient du patrimoine privé qui représentait grosso modo 20% du patrimoine privé dans les années 80 et on arrive maintenant à à peine 1% ça veut dire que 99% des propriétaires privés sont avant tout des foyers des individus et être propriétaire pour moi c'est une responsabilité mais c'est aussi une technicité à avoir et nécessairement quand on travaille toute sa vie et qu'on est propriétaire juste parce qu'on a eu un capital et qu'on a voulu l'investir sur le capital immobilier et bien on n'est pas en connaissance pleine et parfaite des droits et des devoirs de la relation contractuelle qui existe entre un locataire et un propriétaire et on voit une multiplication de la conflictualité locative alors ça cette difficulté n'apparaît pas auprès des bailleurs sociaux parce que c'est de nature des professionnels qui gèrent un parc locatif et quand il y a une atomisation des propriétaires à part avoir recours à des agences et tous ne le font pas et même les fédérations des agences immobilières reconnaissent d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas la majorité du patrimoine immobilier en gestion on laisse les individus entre eux avec ce que ça crée d'incompréhension de conflits et de difficultés et il faudrait mettre en place un système type caisse de dépôt et de consignation qui ferait l'interface entre le propriétaire privé et le locataire privé afin que le flux financier passe par cet organisme et permette une régulation et permette une sécurité ça serait un des éléments qui permettrait de mettre une énorme garantie universelle des loyers parce qu'on permettrait d'avoir une cotisation générale puisque les loyers passeraient par cette caisse et ça permettrait aussi à l'État de pouvoir contribuer à des politiques publiques plus volontaires sur le patrimoine privé puisqu'actuellement on est complètement soumis à des en fait il n'y a pas de politique publique qui arrive vraiment à réguler le parc privé à part des initiatives locales de type mousse pour résorber des copropriétés en difficulté ou pour avoir des actions d'amélioration écologique de l'habitat l'État est démuni face au parc privé qui représente quand même la grande majorité si on reprend les chiffres propriétaire occupant 50% locataire grosso modo 50% locataire du parc privé 26% et locataire parc HLM 24% on voit bien que le parc HLM représente 24% de l'habitat le reste il est sur la sphère privée et là il manque des outils de régulation et puis je finis un investissement volontaire de l'État pour avoir des agents de régulation de l'habitat je pense par exemple aux services d'hygiène et de sécurité qui sont sous-dotés pour faire la chasse à l'incalubrité aux marchands de sommeil et à tous les délinquants de l'habitat tout comme la ville de Paris a un nombre largement insuffisant d'agents qui permettent de réguler en fait les dérives du marché de type Airbnb et compagnie donc il faut renforcer sur tous les niveaux à la fois en compétences techniques et en financement l'ensemble des acteurs qui agissent sur l'habitat pour finir on aura besoin d'un grand service public du logement qui agira autant sur le privé que sur le public mais qui laissera aussi le choix du geste architectural le choix de l'aménagement au territoire afin que l'intelligence collective permette de produire les besoins qui sont reconnus en fait par les usagers ça s'appelle l'expertise d'usage autant il faut assurer une solidarité financière au niveau national mais autant l'acte de décision du type et du besoin doit être le plus soumis à la volonté des territoires merci Caroline Duguay a demandé la parole je la lui donne Caroline bonsoir Caroline Duguay je suis assistante sociale dans un département vous avez dit des choses vraiment effectivement qui recroupent bien ce qu'on voit sur le terrain que ce soit au niveau des prix des loyers surtout dans le privé et les conflits aussi qui sont problématiques entre les locataires et les particuliers propriétaires ce qui évidemment est plus simple quand c'est des impayés au sein du parc public ensuite par rapport au DALO effectivement ce que je pense sur le DALO effectivement ça mérite d'exister mais après si en face il n'y a pas de place dans tous les cas ça crée une file d'attente effectivement comme je disais secondaire ce que du coup le sujet que je voulais aborder en complément c'est par rapport un petit peu à l'inadaptation des logements au niveau des familles actuelles donc des familles alors à la fois monoparentales effectivement et puis du coup des personnes qui se retrouvent seules aussi et à l'inverse des très grandes familles là où je suis on est pourtant en province donc 80 000 habitants donc on n'est pas une grande ville pas très grande ville du moins et moi mon problème quand les gens viennent me voir c'est pour trouver des T6 quoi donc les T5 T6 qui sont surdemandés ou alors il n'y en a pas assez dans les deux cas on est dans des grandes difficultés pour trouver ce genre de logement et à l'inverse il y a des personnes seules qui sont dans des T3 et qui voudraient partir pour des petits studios ou voilà et il n'y a pas non plus donc on est encore sur des schémas de T3 T4 pour des familles moyennes un à deux enfants et voilà donc il y a aussi ce problème là je ne sais pas si c'est dû à ce que vous disiez ou c'est les loyers qui ne sont plus constructeurs mais en tout cas il y a une adéquation entre nouveaux profils de famille et les logements actuels sur le marché j'avais interrogé des bailleurs à ce sujet ils disaient que les familles très nombreuses étaient compliquées en termes de gestion de quotidien et qu'ils voulaient mettre en place une politique volontaire d'accès à l'habitat dans du pavillonnaire ou de la maison individuelle bon c'est une fausse réponse oui il n'y a pas de maison il n'y a pas de maison individuelle en tissu urbain dense et sinon ça veut dire qu'on relègue en fait les nombreuses familles sur les troisièmes couronnes bon voilà avec tous les effets compliqués qu'il y a d'accès à l'école d'accès aux services et puis de lien social on est sur une vraie dérive qui fait qu'on aurait on ferait croire que les grandes familles n'existent plus ou ça renvoie à une stigmatisation en fait d'une certaine appartenance communautaire à bon lieu il y a du il y a une dérive derrière et en même temps les familles recomposées elles alors là deviendraient une problématique puisque quand on recompose en fait des familles on aurait besoin de classe supplémentaire parce que ça ferait des familles avec des grands enfants donc là aussi on est dans une injonction contradictoire moi je reconnais juste une logique je suis sur le B.A.B. de l'aide à la pierre tant que l'État donnait de l'argent gratuit aux bailleurs les bailleurs avaient la capacité de produire aisément des logements de très grande surface ou des logements de plus petite surface actuellement commandés dans une logique d'austérité le coût de l'équilibre essaye d'être résorbé enfin l'atteinte de l'équilibre étant de plus en plus difficile on constate de toute façon une diminution des pièces des surfaces et puis une logique derrière aussi de diminution des pièces moi j'étais effaré d'entendre un nouveau label du T1bis qui permet d'accueillir du monoparental avec de l'enfant de moins de 3 ans on en est là et ça c'est une logique oui voilà c'est à dire que un enfant a besoin d'une chambre une maman a besoin d'une chambre pour moi une monoparentale avec un enfant c'est un 3 pièces comme objectif à atteindre et c'est pas une adaptation d'un studio mais on est dans ces dérives de plus en plus et puis aussi un constat que je fais en tant que militant logement qui est que il faut faire attention à ce discours de avant c'était mieux et maintenant on a des conditions compliquées et pourtant c'est une réalité et les nouvelles générations qui viennent maintenant sont moins portées sur l'espoir parce que leur premier accès de toute façon au logement c'est compliqué la multiplication des colocations la multiplication des petites surfaces fait qu'on se projette pas sur un avenir enfin voilà la comparaison entre ce que ma génération a pu avoir comme accès au logement à la sortie de l'université et la comparaison des générations à venir enfin des nouvelles générations n'est pas comparable ou en tous les cas ne peut pas accompagner un discours qui ferait en sorte qu'on pourrait atteindre l'envie à tout le monde de se battre pour dire c'est possible leur quotidien est dans une logique de régression c'est un discours pessimiste que je tiens mais c'est un constat que je fais la projection en tous les cas crée un sentiment de c'est pas possible parce que c'est comme ça et de toute façon c'est comme ça que moi je suis soumis à la réalité c'est pour ça qu'il faut mettre des politiques publiques majeures qui ont des effets structurels profonds pour pouvoir revenir à des productions plus simples c'était possible lorsqu'on a eu le retour des rapatriés d'Algérie la courbe de production du logement social montre que dans les années 50 il y a eu un bon direct parce qu'on était en capacité après on fait une polémique de dire oui mais c'est des zones de densité HLM compliquées dans lesquelles personne ne veut aller moi je pars du principe que c'est pas le geste architectural qui crée la stigmatisation des quartiers populaires c'est plutôt le chômage de masse et que s'il y a des problèmes dans les quartiers c'est à cause du chômage c'est pas à cause du geste architectural si on a des problèmes de limitation de la diversité des commerces c'est parce qu'on est dans une logique où le supermarché est grande surface et hégémonique et tue l'ensemble de la diversité voilà mais le parc HLM a été un élément fort de modernité et d'accès au logement pour un public à la sortie de la seconde guerre mondiale il faut qu'il retrouve ses lettres de noblesse et comme on disait tout à l'heure qu'il soit pas soumis à une attaque systématique des libéraux qui voudrait le banaliser pour lui faire intégrer des logiques financières privées qui se traduisent par une seule chose diminution de surface et augmentation des prix j'ai deux questions une de monsieur Rochon et une de monsieur Lecerc monsieur Rochon vous avez la parole pardon donc ma question c'est tu soulignes l'importance de politique structurelle puisque voilà on est dans un dans un problème extrêmement complexe il faut une intervention au niveau de de l'état tout à l'heure monsieur Prévost a rappelé que au moment de la loi qu'il y a eu un engagement de l'état très fort sur les relations locatives et qu'il y a des possibilités de faire des avancées fortes mais ces dernières années il n'y a pas eu cette volonté là et monsieur Amico il a rappelé qu'y compris quand il y a des là la dernière réforme sur les HLM et bien il y avait comme une volonté un peu tacite de fragiliser cet acteur global du mouvement HLM alors comment on fait pour plutôt l'aider faire pousser ses propositions en faisant l'hypothèse que à côté du marché le secteur du logement social qui est organisé lui peut-être il est peut-être bien placé auprès de l'état pour pousser ces propositions là bien sûr voilà ah non mais bien sûr mais parce que je t'accompagne complètement je suis ravi de te croiser en période de confinement ici avec plaisir mais tu vois la VFA inversée par exemple c'est un c'est une des possibilités qui met le bailleur social aménageur en situation de de même niveau par rapport au promoteur privé c'est-à-dire que lui aussi pourrait construire lui aussi peut agir c'est la pour moi la grande notion qu'on subit depuis dix ans c'est qu'il y a une décision idéologique qui fait que on aurait décidé que le modèle du logement social avant était trop permissif et qu'il faudrait lui donner de la rationalité économique que montre le privé si tu te rappelles le début des travaux de la conférence du consensus on nous expliquait que tout le monde disait qu'il fallait réformer le logement social on était quelques-uns à dire non on ne doit pas réformer le logement social on doit accompagner la contrainte que vous lui faites subir c'est différent donc si l'État lâche un peu la pression sur le logement social en tant que logique d'auto-régulation c'est-à-dire d'auto-financement si en même temps il arrête la course à l'échelle de cette défiscalisation qui est une bombe à retardement tu vois produire du d'eurobien puis du pinel puis du c'est-à-dire partir du principe qu'on irait chercher l'épargne privée et la stimuler par la défiscaliser c'est un trou énorme dans le budget de l'État toutes ces notions doivent être reprises de but en blanc pour faire en sorte un de réguler le privé et de soutenir le social et de voir qu'à terme il y aura des passerelles entre les deux sphères une qui permet un accès peut-être plus facile mais un privé qui est aussi atteignable on n'est pas venu sur cette notion de mobilité à l'intérieur du parc privé mais si actuellement le DALO bloc et qu'on ne trouve pas de solution pour loger les familles par exemple en Ile-de-France c'est parce que n'importe quelle famille qui est dans un logement HLM même ceux réservés aux classes moyennes sont dans l'incapacité de trouver la chose équivalente dans le privé on est quasiment contraint c'est une contrainte il n'y a plus d'élasticité il n'y a plus de possibilité d'aller d'un niveau à l'autre et si on ne descend pas la chauffe dans le privé de toute façon on n'arrivera pas à détendre le système ok merci merci j'espère que je t'ai répondu merci monsieur Lecerf a demandé la parole oui bonjour Thierry Lecerf donc moi je suis élu dans une commune de 14 000 habitants dans le sud-oise de la France où on a la problématique effectivement des envolées de prix de loyers concernant tous les HLM et autres ma question ne concerne pas ça concerne la location et la colocation par rapport justement à un phénomène de société aujourd'hui donc raréfaction des logements des jeunes voire aussi des anciens vont vers de la colocation pour des motivations différentes et je pense que l'adaptabilité des logements actuels est très compliquée on le voit les F1 il n'y en a plus les F6 c'est compliqué pour les familles recomposées donc je pense qu'il serait intéressant effectivement comme proposition d'avoir des logements intermédiaires et que ces logements intermédiaires puissent être tampons à ces problématiques qui sont souvent passagères un divorce ça mène forcément une contrainte par exemple donc de retrouver deux logements ou du moins un qui est une personne qui en garde un et l'autre personne qui doit avoir un logement quasiment équivalent s'il a des enfants par exemple donc ça devient complexe et je me suis posé la question sur du logement modulaire adaptable face à ces situations temporaires pour passer ces étapes de crise qui sont permanentes dans notre société et de plus en plus et je pense et je pense que le rôle le rôle du logement social devrait pouvoir à un moment donné pallier à cette problématique là donc ça c'était la première réflexion puisque aujourd'hui de toute façon les gens vont vers de la colocation par rapport au coût financier par rapport à toutes ces problématiques donc on est un peu en arrière-garde derrière en proposant du logement pour tout le monde sur un schéma familial qui soit un schéma familial qui a 15-20 ans qui n'existe plus aujourd'hui tout à l'heure vous en avez discuté vous me parlait de logement des familles on n'en est plus là on est au logement des individus et des familles parce que maintenant une famille n'existe plus en tant que telle c'est des familles elles peuvent se reconstituer elles sont mouvantes ça bouge beaucoup donc je pense qu'il y a une adaptation peut-être à faire à un moment donné en proposition pour avoir un logement qui soit plus adapté à ces circonstances de vie qui aujourd'hui sont fréquentes ça c'était ma première question c'est par rapport à la colocation simplifier aussi l'accès à la colocation peut aussi amener des solutions ça c'est la première question et la deuxième question peut-être un peu plus technique j'en ai pas forcément toutes les teneurs c'est qu'aujourd'hui dans notre commune par exemple on a dans la notion de vouloir maîtriser le foncier on veut garder la propriété communale des terrains mais faire du logement dessus qui baisse donc qui baisse le prix du mètre carré du logement qui permet que la commune ne perde pas de son patrimoine donc il y a une problématique sur les communes aujourd'hui par rapport à et je pense que ce phénomène là devrait s'amplifier pour justement techniquement baisser le coût du logement baisser le coût du loyer derrière après sous quel mécanisme je ne sais pas trop mais je pense que c'est une idée intéressante que de dissocier la notion d'habitat de la notion du foncier quelque part donc qu'est-ce que vous en pensez je voudrais je commence tout de suite par ta dernière question qui après la colloque est un peu plus compliquée dans la réponse mais la loi élan a mis en place en fait un truc qui existait déjà la loi Allure a mis en place cette logique alors actuellement le mot qu'on emploie pour parler de l'idée qu'il a énoncée c'est le BRS le BAI responsabilité sociale c'est ça BAI réel solidaire oui pardon le BAI réel solidaire c'est un outil qu'on attendait depuis longtemps et c'est très bien qu'il intervienne il a la possibilité en plus de décider du prix de la vente mais il contraint aussi après pour la deuxième vente de aussi limiter la notion du prix c'est à dire qu'il n'est pas livré à la pleine et entière spéculation au bout de 5 ans comme sont d'autres outils d'accession sociale à la propriété là dessus il a toutes les vertus et bien sûr on doit le soutenir mais s'il reste isolé uniquement sur la volonté politique de certaines communes qui sont dans un emménagement maîtrisé du territoire et puis qu'à côté tu as d'autres communes qui font l'accession sociale à la propriété et qui au bout de 5 ans basculent dans le privé totalement et sont donc à terme potentiellement spéculatifs le BRS aura du plomb dans l'aile ça fonctionnera si tout le monde s'y met il faut une homogénéité il faut une homogénéité de cet outil d'où la nécessité d'avoir une régulation et alors en feuilletant les articles sur l'habitat j'ai en plus appris un truc en moins extraordinaire en Hollande la notion du BRS existe depuis longtemps et à Amsterdam la commune qui perçoit donc la location de l'accès au foncier était décriée parce que les niveaux en fait d'accès auraient été un petit peu trop chers et il y aurait eu aussi une surchauffe malgré l'outil comme quoi même dans un outil vertueux tu peux mettre un élément pervers c'est quand les choses deviennent trop chères alors il y a une autre commune à côté d'Amsterdam qui a décidé d'une position radicale elle a dit le niveau de rente ne peut pas excéder la nature enfin la valeur de la terre sous-entendu ils sont obligés de descendre le niveau du loyer de manière à ce que ça ne puisse pas à terme être cumulé pour être supérieur à la valeur du terrain et ça c'est une notion que je trouve fondamentale ce serait une des conclusions qu'on pourrait avoir c'est que raison gardée et en régulation du marché est-ce qu'il est normal qu'une rente dépasse le niveau de la valeur tu vois et si on arrive à contraindre la rente en disant il est normal d'avoir une rente sur un bien mais il faut rester raison gardée et faire en sorte que le niveau global de la rente ne dépasse pas le niveau de la valeur de la propriété on sera dans une logique déjà beaucoup plus saine et sereine et on évitera tous ces éléments de surchauffe ensuite sur l'adaptabilité oui tu as raison on est obligé d'y aller dans une réponse à court terme sur les logements avec une pièce en plus qu'on peut se partager mais moi je dis attention ça n'est jamais que de l'adaptabilité à une contrainte c'est à dire qu'actuellement l'habitat est hyper raisonné où on devrait comme ça coûte cher et bien avoir on ne supporte plus une pièce vide une pièce en trop ou une surface exagérée on rationalise énormément parce que le coût d'accès est compliqué ou le coût de construction est compliqué mais je te pose la question différemment si le coût qui était soutenu est moins cher est-ce qu'il ne serait pas aussi possible de construire en fait de l'offre satisfaisante pour tout le monde moi je m'inquiète beaucoup c'est pour ça que je parlais de situation intermédiaire voilà tu vois situation intermédiaire moi je m'inquiète beaucoup sur en fait la chambre au fond de l'appartement qui va servir à aider la nouvelle génération à trouver un accès à un logement dans une ville mais en même temps l'étudiant qui va être content de partager en intergénérationnel et qui sera contraint parce que financièrement de toute façon il ne pourra pas faire avec moi je crois qu'on partage bien une surface quand on est libre et éclairé de la partager ensemble les effets du Covid montrent que dans les colocs où ça se passe mal c'est hyper compliqué voilà quand l'acteur économique est contraint par la fonction économique à partager de l'espace ça crée des frustrations ça peut créer des fortes angoisses moi la génération de colocation j'en ai pas fait partie mais je voudrais pas qu'on croit que c'est comme l'auberge espagnole enfin ce beau film qui montre que c'est super c'est une génération spontanée qui devient amie qui se soutient alors que derrière c'est jamais qu'une difficulté d'accès au logement alors sur les populations vieillissantes beaucoup de gens maintenant vont vers de l'habitation partagée et donc ça ne touche pas que les jeunes générations voilà d'où le niveau de précarité ça interroge et ça fait peur ça interroge aussi sur le fait qu'aujourd'hui la seule réponse que l'on peut apporter c'est soit un jeune qui vient vers un ancien soit d'aller vers une EHPAD soit aller vers des structures type villa heureuse comme c'était un temps avec un système médicalisé sur des appartements des petits studios mais quelque part quelle est la limite de ça aujourd'hui il y a une volonté aussi d'avoir une liberté de son habitation une habitation choisie et avec qui je veux la partager donc c'est une c'est une vraie problématique et c'est une vraie question de société aujourd'hui ouais mais qui repose peut-être aussi sur un petit problème de redistribution des richesses qui repose effectivement sur un problème de redistribution des richesses et puis aussi sur une notion de il y a eu la construction individuelle le grand mit des années 70 de la maison individuelle etc. est arrivé ces générations aujourd'hui arrivent à des âges aujourd'hui elles sont isolées donc là elles sont en accès à la propriété puisque ça a été les grands plans Chalondon et tous les autres plans elles sont arrivées à la propriété à terme se retrouvent dans ce qu'ils ont toujours voulu mais se retrouvent isolées dans la capacité de pouvoir survenir à ces contraintes à un moment donné liées à l'habitat donc il y a deux phénomènes il y a ceux qui vendent et puis se retrouvent dans des situations médicalisées mais ils n'ont les pas des autres puis il y a ceux qui lèguent à leurs enfants vont un appartement pour que les enfants louent la maison derrière et on rentre dans le schéma effectivement du loueur privatif et des problématiques qui sont engendrées donc là il y a aussi une dérive liée à ce qui s'est passé il y a 40 ans tu l'as parfaitement résumé tu l'as parfaitement résumé et le creux de production du patrimoine HLM à partir de 1977 et bien il a été remplacé par quoi ? par une volonté d'avoir cette France de propriétaire et de pas millionnaire qui a été un peu en fait c'est le grand combat entre l'habitat collectif et l'habitat individuel qui repose aussi sur la question écologique parce que la densité de la ville c'était la dernière question puisque derrière si on veut avoir une ville qui soit une ville éco-responsable etc il faut remettre effectivement les écoles au plus près des habitations les métiers au plus près des habitations et ainsi de suite donc d'avoir de travailler par îlot dans les communes de foyers d'activité et de foyers de vie plutôt que d'avoir une périphérie avec des grandes surfaces où il faut prendre la voiture pour y aller excentrer des zones pavillonnaires qui elles sont à 5 km et ainsi de suite donc ça nécessite aussi des collectivités à un moment donné de prendre en compte ce recentrage et je pense que pour avoir un habitat qui soit sain et serein demain il faut y penser dès maintenant sur un système effectivement de ce type là c'est à dire faire machine arrière de tout ce qui a été fait depuis les années 70 depuis la notion de propriété individuelle et la notion de rassemblement des grandes surfaces en périphérie des villes je bois tes paroles je bois tes paroles complètement c'est ça qui est dommage si on prend un peu de recul on constate qu'en fait il faut revenir sur des grandes orientations qu'on subit depuis les années 70 pour atteindre l'hégémonie culturelle et pour emmener une population entière dans ce mode d'ordre imaginez ceux de toute façon qui n'ont pas vécu ce tournant des années 70 bon il va falloir qu'on met un long travail de pédagogie de conviction je vous propose de faire un dernier tour de prise de parole pour ceux qui le souhaiteraient et qu'on arrive aux conclusions de notre débat participatif donc j'ouvre j'ouvre les micros de tout le monde et puis on va miser sur un changement culturel le fait que on sache prendre la parole proprement vous avez la parole oui bonjour je suis Jean-Pierre Ottaviani je suis de Lyon je suis un militant bon c'est ça ce que je voulais dire c'est qu'on est face à un problème social et un problème sociétal les deux sont liés je prends par exemple le nombre d'étudiants que nous avons au niveau de la métropole nous il est de 165 000 les collégiens sont par contre 65 000 les collégiens vivent les parents vivent d'office dans la métropole c'est clair donc que nous avons un paquet je veux dire d'étudiants qui viennent de l'extérieur à partir de là nous avons donc une colocation qui est assez énorme surtout sur Lyon même à proprement parler ville urbaine et une ou deux communes très périphériques ce fait a été je veux dire quelque chose qui a permis une inflation du loyer privé ça c'est une chose que je tiens à signaler l'autre chose à mon avis qui est quand même importante à signaler pardon pour les petits logements non plutôt oui nous non il y a des F3 des F4 qui sont en colocation c'est depuis les colocations ça a commencé sur les petites surfaces et maintenant ça tape sur les colocations ah oui nous on en voit je veux dire qui sont en F3 F4 parce que dedans il y a un seul je veux dire compteur gaz à payer un seul compteur je veux dire électricité etc il y a des choses qui paraissent moindres dans la colocation alors je ne dis pas que deux filles sont dollars rejetés il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit mais je dis que c'est quelque chose qui a aidé à une certaine spéculation et donc qui pose quand même d'énormes problèmes l'autre chose à côté ce que nous avons remarqué parce que bon nous sommes à l'observatoire je veux dire des loyers nous y participons c'est que le plus grand groupe celui qui a augmenté le plus en pourcentage je dis bien en pourcentage entre 2000 je veux dire 2013 et 2018 c'est les familles monoparentales et là on a affaire à un phénomène sociétal en France c'est accepté aujourd'hui c'est plus comme dans les années 70 une famille monoparentale elle pouvait être vue d'une certaine façon maintenant c'est quelque chose bon bah c'est normal donc qui dit une famille monoparentale dit bon bah qu'en réalité il faut loger plus et ces gens en réalité très souvent ces familles monoparentales nous avons regardé il y en a 3% c'est un homme un peu plus de 3% 3,2% c'est l'homme qui un père qui est là à la tête donc presque 97% c'est des femmes on sait que l'immense majorité des femmes sont déjà moins bien payées que les hommes ça c'est la première réalité deuxième réalité les femmes elles travaillent beaucoup plus à temps partiel donc ça veut dire le revenu il est plus bas chose qui veut dire que nous se posent l'énorme question et ça on l'a saoulé et ça même fait partie d'un débat pour celles et ceux qui connaissent à peu près Lyon et sa géographie on a l'aéroport de Sattolans bon ça ne dépend pas du tout de l'agglomération de Lyon là-bas le terrain et bien il y a maintenant au niveau de la communauté de communes qui lie l'ensemble des petites villes et des petits villages qui sont autour de l'aéroport de Sattolans à Lyon pour le principe du transport parce que on a des familles tellement populaires qui ont été obligées de quitter notre ville pour aller en exode de là-bas vu qu'on manquait de logements sociaux c'est quand même quelque chose d'assez énorme je veux dire on a augmenté de plus de 25% le nombre en deux ans de demandes de logements sociaux sur la métropole en deux ans le nombre de demandes de logements sociaux a augmenté de 25% c'est des chiffres pharaoniques et en plus le DALO à côté on n'y répond pas on est en retard de plus de 500 dossiers ça c'est des réalités qui sont là alors il y a une chose à laquelle à mon avis il va falloir que l'ensemble du mouvement prenne je veux dire en compte bien sûr c'est non au loire bien etc pinel tout ça ça c'est très clair les fonds comment de solidarité ils doivent fonctionner le qu'est-ce qu'on fait aussi parce qu'il y a une perte du pouvoir d'achat donc l'action logement la rente les rentrées financières ont diminué et puis de fait un certain nombre d'entreprises ont été enlevées avec les décisions Macron il ne faut pas l'oublier en tant que cotisant ça c'est un autre point et l'autre point pour moi qui paraît clé c'est on doit revendiquer que le livret A soit remis 100% pour ce qu'il est c'est-à-dire pour la CDC souvenez-vous les entreprises les banques privées ont droit à 30% qu'elles peuvent gérer comme elles le souhaitent si j'ose dire ça c'est quand même quelque chose de grave il y a monsieur Amicou qui a demandé la parole et puis après monsieur Prévost oui juste excusez-moi allez-y monsieur Prévost allez-y merci à bientôt et bravo pour cette organisation merci à bientôt oui juste par rapport à deux ou trois petites choses sur l'explosion de la demande à logement social globalement 65% 70% dans certains endroits de la population relève du logement social déjà mais attention quand même et je connais parfaitement bien le problème de la métropole de Lyon puisque ça fait aussi partie de mon territoire de compétences 40% de la demande est actuellement une demande qui émane de gens qui sont déjà dans le logement social donc on a quand même un gros phénomène de mobilité interne de demande de mobilité interne il y a des tas de choses qui peuvent être liées justement ce qu'on disait au foyer monoparental à l'emplacement à la vétusté etc. il faut quand même avoir toujours en perspective que c'est chaque fois qu'on parle de l'explosion des demandes elle est réelle mais toujours à relativiser parce qu'on le voit bien 40% de la demande des demandes sont déjà dans le logement social c'est important à l'avoir l'idée et la dernière chose que je voulais dire vraiment et le Covid là-dessus attire vraiment notre attention là-dessus c'est que si on veut parler du monde de demain et de l'urbanisme de demain il y a toujours une phrase à reprendre qui est fondamental c'est que la meilleure manière de construire la ville c'est de construire la ville sur la ville parce que la ville sur la ville ça veut dire que l'espace on redonne à l'espace sa valeur mais qu'on sait ce que ça veut dire la notion d'habiter au-delà de la notion d'habitat et la notion d'habiter pour moi est quelque chose de fondamental avant même de parler de la notion d'habitat voilà c'est tout ce que je voulais dire mais je vais être projet de vous abandonner vous aussi merci est-ce qu'il y a encore des demandes de prise de parole non ? monsieur Biessi je vous invite à conclure merci bah oui ces deux dernières interventions illustraient bien les réalités auxquelles on est confrontés Jean-Pierre nous faisait part de l'explosion des demandes bon mais c'est corrélatif avec l'explosion de l'accès du prix ou privé à Lyon j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une collaboratrice de la CSF à Lyon qui me disait il y a 5 ans je pouvais encore atteindre l'accès à un logement en location avec mon conjoint à l'intérieur de Lyon maintenant je suis obligé d'aller à l'extérieur de Lyon l'inaccès s'est joué en 4 ans ça a commencé à partir sur ces difficultés on n'a pas parlé de la question écologique mais elle est déterminante sur l'habitat une politique d'un état volontaire c'est aussi un état qui sait faire des travaux d'économie d'énergie nécessaires pour baisser les consommables et ça même si ça n'a pas été abordé sur mon esposé c'est un B.A.B. qui contribue enfin qui rentre aussi dans la notion de cette volonté d'un état fort qui remette sur la table l'argent nécessaire pour le bien de l'ensemble des usagers et pas pour courir après une hypothétique espoir qu'on fait appel à des capitaux privés pour se substituer en fait à l'engagement financier de l'État parce que si on va au bout de la logique du Deurobien qu'est-ce que c'est c'est faire un petit peu de défiscalisation pour attirer beaucoup de capitaux en lieu et place des capitaux que donnait l'État avant parce que Bercier est dans une logique où il a horreur de donner de l'argent mais il veut bien défiscaliser et quand il défiscalise il fait moins de rentrées les moindres rentrées ça ne permet pas d'avoir une politique sociale parce que moins d'impôts c'est moins de redistribution donc c'est toute cette logique qu'il faut inverser il faut remettre au goût du jour en tous les cas l'impôt juste et redistributif pour avoir un service public de proximité important et puis une préoccupation majeure qui est que si on veut loger tout le monde de toute façon il faudra bien que quelqu'un paye et je trouve qu'actuellement les foyers ont assez payé le logement est trop cher qu'il faut à la fois trouver des politiques qui cassent le prix trop cher et remettre l'État dans de bonnes grâces pour qu'il redevienne un réel État-providence voilà bien je vous remercie je remercie tous les intervenants et M. Bessi il y a un sujet mais bon il y a de nombreux sujets qui n'ont pas été traités qui mériteraient plus de temps mais on a décidé de raccourcir la conférence pour que ce soit suivable c'était vaguement abordé par le BRS mais il y a un sujet qui revient très à la mode c'est le sujet des frontières solidaires donc peut-être qu'on pourrait écrire sur notre page quelques éléments sur cette question alors si vous avez des propositions en termes de logement n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre page Facebook nous les publierons nous avons d'autres webinaires cette semaine qui vont être assez dynamiques et chargés donc demain le 28 avril nous avons une conférence sur quelle politique pour la France dans l'Union Européenne avec Nicolas Ravaille qui est enseignant en stratégie d'intelligence économique européenne on a le 30 avril un sujet sur comment surmonter les fragilités du système alimentaire avec Romain Durot qui est ingénieur agronome et doctorant en économie et le 1er mai avec Étienne Collin qui est avocat en droit du travail et enseignant à l'Université de Paris 1 en France surbonne le sujet état d'urgence sanitaire quelles relations sociales pendant et après la crise je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée donc n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions sur notre page Facebook à bientôt merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir